Je vais faire 18 kilomètres de footing, j'y vais. D'accord, très bien. C'est l'heure. C'est je crois les années 80, les plus belles années de ma vie. Allez, je dirais, enfin les plus belles, elles sont toutes belles, mais sportivement, socialement, on s'établit dans la vie, on mûrit. Souvent les souvenirs reviennent à ces années-là. Finalement, Chevalier l'emporte aisément et s'impose en 2h15min18s. La foulée, le corps et le cœur de Dominique Chevalier l'ont porté au plus haut des courses de fond pendant 2 décennies. Le Marathon Mansartois a décroché 4 titres de champion de France, participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, après une 3ème place au Championnat d'Europe en 1990. A quel moment de la course est-ce que vous avez cru en cette médaille de bronze ? 36ème kilomètre, il y a un Italien qui a lâché et là je me suis dit de toute façon c'est bon, il reste 6 kilomètres, de toute façon je tiendrai. J'ai tenu relativement facilement jusqu'au bout. Parmi les 130 athlètes au départ, 3 Français, dont notre sartois Dominique Chevalier, venus disputer ses tout premiers Jeux. Il y a eu toute une équipe derrière moi, le conseil général de la Sarthe qui avait financé un groupe de supporters, ma femme, mes enfants avec les fagnons. Là j'étais au sommet de ma carrière. Donc 98 c'est un peu la bascule, je sais que c'est le début de la fin en tant que sportif de haut niveau. L'individuel, l'égoïste, l'égocentrique, pour faire des sports comme ça, il faut penser presque qu'à soi, tout l'entourage autour de vous, vous suit. Les Français de Nouvelle-Foy, ils sont réveillés ! Tout New York nous appartient ! Je suis un grand gosse et le fait de partager ma passion, de la transférer à vous, je vois les gens heureux et ça me rend heureux. Enfin il y a toute une dynamique qui se crée. Je ne me force pas, heureusement d'ailleurs, sinon ça n'aurait pas duré. Et cela perdure à 62 ans. Fondateur du club Manso, en durant 72, Dominique Chevalier n'a jamais voulu reprendre son métier d'employé de banque. Au marathon de Londres, tu ne perds pas de temps au départ, il sera vite dans le coup, dans les premiers touts, s'il faut le rassurer. Et aujourd'hui, si je suis retraité juridiquement de ma vie professionnelle, j'ai une société, je continue à vivre. Alors je suis ambassadeur pour des marques, je donne des conférences dans des entreprises, j'anime des grandes courses. Donc comme le monde du running, ça bouillonne comme ce n'est pas possible, je suis toujours réclamé, etc. Lorsque je suis en short avec mes runnings dans les pieds, j'oublie tout et on se chambre et on court. Même si aujourd'hui le marathon c'est 30-35 minutes de plus qu'autrefois, je m'arrache pour faire 2h50, 2h55, mais ce n'est pas grave, on y va quand même.